Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel est la troisième partie du nettoyage de votre ordinateur. Parfois, votre ordinateur fonctionne en ralenti. Vous dites que c'est des virus, c'est des malwares ou autre chose. Bien sûr, ça peut être cela. Mais avant, je vais vous montrer un endroit à aller voir pour libérer de l'espace. Donc, la première partie, on a vu comment vider la corbeille, qu'on a vu concernant la corbeille. Et deuxième partie, on avait vu trois grands dossiers qu'il fallait voir dans votre ordinateur, qu'il fallait ménager les agents, peu importe l'ordre que vous le faites. Je vous prie de vous abonner, merci. C'est-à-dire que ça va vous soulager. Lorsque vous voulez utiliser votre machine, vous voyez qu'il s'arrame. Si vous n'avez pas la possibilité de faire appel à un technicien, eh bien, cette vidéo va vous aider. Bien sûr, si vous voyez que la chose vous dépasse, faire appel à un technicien. Mais si vous suivez ce tutoriel, vous serez en mesure de faire ces opérations vous-même et vous soulager, enfin soulager votre machine vous-même et utiliser votre machine correctement. Ce tutoriel est à but éducatif. Donc, je vous prie de faire attention à l'utilité de ce tutoriel et surtout, soyez concentré. Pour commencer, vous appuyez sur la touche Windows et la touche X qui va vous ouvrir ce menu-là. Ceci, vous avez plein d'autres choses, mais on va aller dans paramètres. Bon, on aurait pu aller rapidement dans système. Donc, je vais vous montrer deux façons d'y arriver. D'accord ? Vous tomberez directement ici en 10 clics. Là, vous avez les caractéristiques de votre machine, donc la spécification de l'appareil. Donc, ceci, eh bien, ce n'est pas le but du tutoriel de vous détailler tout cela aujourd'hui. Deuxième façon, vous pouvez faire un clic sur le logo Windows. Vous allez dans paramètres. Je vous prie de vous abonner, merci. Je vous prie de vous abonner, si ce n'est pas ça. Qu'on fait, s'il vous plaît, et vous allez dans système. Ok ? Et vous serez arrivé ici. Troisième façon d'arriver ici, vous avez vu tout à l'heure, on avait la spécification de l'appareil. Mais là, on a autre chose. Mais on va passer par là pour aller là où nous allons faire le ménage d'aujourd'hui. Troisième façon, vous pouvez faire un Windows X qui vous amène ceci. Et là-dedans, vous cherchez paramètres. Ok ? Qui va vous déposer directement ici. Encore une fois, vous allez dans système. Et vous serez là. Mais, si vous souhaitez ce tutoriel pour la première fois, vous souhaitez voir les autres astuces, allez faire un tour sur la chaîne. Les tutoriels, ils y sont. Donc, CTRL X. Donc, moi, je vais directement dans paramètres. Pour être plus sûr. Bien sûr, ça vous ramène ici. Donc, vous cliquez sur système. Là-dedans, vous descendez. Vous cherchez stockage. Une fois ici, vous aurez le disque local, entre parenthèses, ces deux points. Tout dépend des lettres que vous avez attribuées à votre lecteur. Moi, par défaut, c'est C. Parfois, ça peut être modifié. Là, vous avez la capacité de votre disque dur. C'est-à-dire que vos fichiers, là où Windows est installé et tout. En bleu, c'est la taille utilisée. Là, on a 113 gigaoctets utilisés et on a 118 libres. Vous aurez ces barres, là, qui chargent. OK. Qui vont, tout dépend de la taille de votre disque dur. Bon, moi, c'est pas grand-chose. Ce qui fait que, vous avez vu que ça moulinait tout à l'heure. En principe, lorsque vous arrivez sur stockage, si on fait un tour là-bas pour vous montrer, vous aurez un petit rond bleu qui mouline. D'accord ? Vous le laissez et là-dedans, vous avez les fichiers que vous avez sur le bureau. Sur le bureau, il y a 26,1 gigaoctets. Ce sont les fichiers qui sont sur le bureau. Vos logiciels, vos documents, vos fichiers MP4, MP3 et autres. Ici, vous avez vos documents. Donc, il y a 24,6 gigaoctets de documents. Applications et fonctionnalités. On a 19,6 gigaoctets. Des applications installées. Des logiciels, en fait, sur cet appareil. Autres utilisateurs. Donc, ça, c'est d'autres sessions qui sont sur la machine. Donc, les autres utilisateurs, en fait. Ça, c'est leur document. Ah, et donc, vous pouvez faire un tour là-dessus aussi. Le compartiment qui va nous intéresser, c'est les fichiers d'embouraire. OK ? Là-dessus, vous cliquez. Il y a un calcul qui va se faire. Là, c'est un gris. Vous devez attendre que ce soit en bleu. Et aussi, vous avez les paramètres de mise à jour. Ça, ce sont les mises à jour à chaque fois que Windows fait et il garde le fichier en mémoire. Bon, là, moi, je n'ai pas grand-chose en fichier temporaire. Si vous faites ça pour la première fois, vous aurez beaucoup plus de choses que moi. C'est normal parce que je nettoie régulièrement ma machine. Donc, il évite à ce que la machine va l'entier. OK ? Et vous attendez que le calcul, vous avez vu, là, c'est en bleu. Vous attendez que ça se termine. À la corbeille, j'ai tout ceci. 1 giga. Je vous prie de vous abonner. Merci. Voilà. Windows Update, ça, c'est les mises à jour de Windows. Des fichiers aussi qui sont à effacer pour gagner de l'espace. Tout ça, ce sont des choses stockées sur le disque de jour. Et là-dedans, vous couchez les compatiments. Si vous voulez pas, par exemple, le nettoyage de Windows Update, c'est les fichiers de mise à jour qui sont stockés. Windows conserve des copies de toutes les mises à jour installées avant de Windows Update. Même après l'installation des versions mises à jour, plus récent, le nettoyage de Windows Update supprimer ou compresser les anciennes versions de mise à jour superflue qui occupent de l'espace. D'accord ? Il s'est plus que vous soyez invité à redémarrer votre machine après. Donc, tout ça, ce sont des fichiers qui occupent de la place. Et ça, ça engorge de ce qui est dur. Moi, je vais lui dire, la corbeille, vous couchez. Avant de coucher la corbeille, allez voir si vous avez des documents que vous avez besoin là-dedans afin de les restaurer ou les supprimer. Ok, vous avez les téléchargements. Là aussi, c'est très délicat. Si vous avez téléchargé des films, des musiques, d'autres choses, il est préférable d'aller faire un tour dans le dossier téléchargement pour voir les choses que vous avez plus besoin. D'accord ? Miniatures et autres choses. Moi, personnellement, Antivirus, Ecosoft Defender, on y arrivera bientôt. Ça, c'est dans la partie logicielle. Donc, je pense que ça va être la quatrième partie. Et vous avez le pactage de pilote. Si vous essayez de ficher que la machine stocke et qui occupe de la place. Donc, vous pouvez les coucher. Et si vous ne voulez pas agir sur un compartiment, vous voulez de coucher. Ok ? Et là, on peut afficher les paramètres de mise à jour. C'est pas ça. Une fois que vous aurez fini de coucher tout ce que vous voulez, vous faites supprimer le fichier. Là, vous avez vu, nombre total sélectionné. J'ai 5,15 G a opté sélectionné que je dois vider. Normalement, il va libérer tout ça de l'espace. Sur le disque qui est dur. Donc, forcément, j'aurai des espaces. Puis là, si on va dans le disque local C. Pas ici, mais ici, vous avez 118 libres sur 231. En principe, après avoir vider les fichiers là, j'aurai plus ici libre. Ok ? Regardez bien ceci. Donc, je ferme ici. Là, si je veux, je peux faire un tour dans le téléchargement aussi pour voir les choses que, par exemple, download, service à téléchargement en français. Ce sont des choses que j'ai téléchargées récemment. Est-ce que je vais supprimer ou pas ? Donc, moi, je vais garder ça pour le moment parce que je peux faire le tri. Il y a des choses que je ne souhaite pas supprimer. Ok ? Donc, vous faire un tour dans le dossier de téléchargement avant de le sélectionner. Parce que si vous sélectionnez le téléchargement, vous avez des fichiers que vous n'avez pas encore récupéré, il va supprimer lorsque vous faites supprimer les fichiers. Donc, moi, je vais le décocher et là, c'est bon, je vais, par exemple, vous voyez, là, j'ai couche, j'ai plus de données à supprimer. Donc, forcément, je vais récupérer plus d'espace. Objet du coche, là, ça revient, je vais supprimer tout ceci. Donc, je fais supprimer. L'arc-au-béille sera vidé aussi si c'est coché. Donc, dans l'arc-au-béille, je vous invite à faire un tour là-dedans. Allez voir les fichiers que vous avez à restaurer ou à supprimer. Donc, vous savez comment faire au cas où, quand on tourne sur la chaîne, vous avez le tutoriel. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au final, je fais supprimer les fichiers. Ça sera irrévissible. Laissez un like plus un commentaire. OK, ça sera définitif. Donc, je fais supprimer les fichiers. Et là, vous avez cette barre-là. Attendez que ça se remplisse. Comme ça, le ménage sera fait sur votre ordinateur. Donc, là, je suis patiente. Je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Likez, laissez vos commentaires. Comme ça, je saurai quoi faire à l'avenir. Si vous avez un sujet, si je puis, c'est dans mes cordes, je vous ferai un tutoriel là-dessus. Donc, là, vous patientez. Bon, là, moi, je n'ai pas grand-chose. Normalement, ça devrait y aller vite. Mais parfois, ça ne prend plus de temps. Tout dépend de la taille que vous devriez à supprimer. Vous voyez, après ce moment que j'ai fait supprimer les fichiers, c'est grisé. Je ne peux plus cocher quoi que ce soit d'autre. Donc, ceux qui sont cochés, l'action va s'exécuter. À part le dossier téléchargement, donc là, je n'ai rien sélectionné. Donc, du coup, je n'ai pas sélectionné. Donc, il ne va rien supprimer là-dedans. Les autres qui sont sélectionnés, il va les supprimer. Donc, on voit là. D'autres choses que je voulais vous montrer, que je voulais vous donner comme énigme. Donc, de toute façon, vous avez vu comment faire afficher ceci. Ceci. Vous avez vu, j'ai cliqué. Si vous cliquez comme ça, un clic gauche, ça ne va pas vous afficher le menu contextuel. Un peu avant, vous pouvez faire un clic doigt sur le logo Windows. Ça va vous afficher ceci. Beaucoup plus vite, le raccourci clavier, Windows et X. Ça vous affiche ça aussi. Donc, voilà. On voit. Parfois, ça prend du temps. Donc, je me pose pour gagner du temps. Et je vous reprends tout de suite après. Vous. Tiens, bon, je ne me pose pas. Je laisse la vidéo tourner. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Au final, je pourrais me pose parce que, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Pour moi, pour vous, ça peut aller vite. Mais, pour ça là, c'est obligé de... Là, si vous voulez, on s'en va plus sur le fonctionnement du... De la réserve de stockage. Donc, vous cliquez, vous faites un petit tour. Et vous avez des applications où vous avez besoin de certains fichiers temporaires. Vous pouvez... Là, ils vous mettent en garde, en fait. Ils ont mis en garde, il y a certaines applications. Et vous allez avoir besoin de fichiers temporaires. Ok. une fois fini vous aurez la possibilité de voir ce que j'ai fait vous aurez vos fichiers j'aurai 0 par ici en fait c'est à dire que vous avez vidé la totalité sauf que ce que vous n'avez pas sélectionné savons pour ça le remet directement donc le petit juste comme ça vous laissez ça c'est pas trop grave après si vous voulez vous pouvez les sélectionner et supprimer encore moi j'ai fait une fois c'est suffisant nom des sélectionnés ont été donc la téléchargement n'avait pas et si je fais actualiser puis je fais un tour dans le disque et dit les disques dure ok sur le disque local c'est je vais dans cpc vous avez vu des 118 j'ai gagné ceci bon là j'ai pas gagné grand chose il y a des fichiers qui sont nécessaires donc ça reste là mais vous avez vu ce que ça a donné comme résultat vous si vous faites pareil et bien vous aurez peut-être plus de choses à supprimer surtout si vous faites ça pour la première fois donc là c'était tout pour ce petit tutoriel les autres tutoriels sont sur la chaîne concernant le nettoyage voilà allez voir jetez un oeil et puis surtout je vous prie de vous abonner merci attendez la quatrième partie donc je pense que ça va être sur les logiciels ok donc il y aura peut-être trois logiciels ou quatre et des logiciels de windows même même plus que trois et aussi des logiciels qui vont permettre de supprimer les doublures parce que vous pouvez avoir des fichiers en double sur votre ordinateur bien sûr ça occupe de la place admettons que vous avez un fichier qui fait 8 gigas et que vous avez un autre fichier qui fait 9 gigas ou 10 gigas ou peu importe figurez vous si vous avez 8 gigas en deux fois ou 9 gigas en deux fois puisque le fichier peut être copié dans mes documents ou sur le bureau mais tout ça ça bouffe de la place pour rien ça prend de la place pour rien donc l'une des logiciels phare qu'on utilisera dans ce tutoriel dans le prochain tutoriel ça va être ça puis d'autres logiciels pour voilà donc ça ça va être à la quatrième partie ok allez à bientôt je vous prie de vous abonner merci je vous prie de vous abonner merci je vous prie de vous abonner merci